Bon dia, alegria ! T'as tout de bon ? Dans cette vidéo spéciale, aujourd'hui on va parler de nutrition végétale. Je t'ai concocté un petit tableau qui résume vraiment un peu tout l'essentiel de ce dont tu as besoin en matière de nutrition végétale. Je t'invite à aller cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour télécharger ce tableau et l'afficher sur ton frigo. Comme ça tu l'auras tous les jours sur les yeux, tu vas me comprendre un peu plus, un peu plus mieux ce qui se passe. Et tant qu'on est dans cette vidéo aujourd'hui, je vais en profiter pour présenter un peu plus longuement ces nutriments, insister sur les nutriments clés, parler un petit peu des signes de carence, des petites attentions à faire, et parler aussi de la façon de pouvoir manger un petit peu tout ça tous les jours, pourquoi, pourquoi, comment. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer par ce qu'il y a de plus controversé dans l'alimentation végétale, donc j'ai nommé bien entendu la protéine, la protéine qui a un rôle de structure dans notre corps. Donc un structure de la peau au niveau des os, au niveau des cheveux, au niveau des ondes, tout ça c'est de la protéine. Donc voilà, les protéines elles ont aussi évidemment un rôle fonctionnel, surtout au niveau du système immunitaire, pourquoi, parce que ce sont un petit peu les acides aminés essentiels dont on a besoin, il faut voir la protéine comme une sorte de mur, et les briques sont les acides aminés. Et en fait nous, on a besoin de ces acides aminés, dont la plupart, beaucoup, sont essentiels, pour justement sécréter les bonnes enzymes, sécréter les bonnes hormones, les bons neurotransmetteurs, pour que notre corps fonctionne. Donc la protéine, effectivement, c'est un nutriment essentiel à notre corps. Alors pourquoi est-ce qu'on dit, ouais, ça manque de protéines dans l'alimentation végétale ? Eh bien justement, c'est parce que les doses de protéines au 100 grammes des végétaux sont plus faibles que les doses de protéines animales. Ceci étant dit, c'est la plus grande association de nutritionnistes au monde qui le dit, on n'a pas besoin, tu vois là j'ai mis 0,9, mais eux ils estiment qu'on n'a même besoin que de 0,6 grammes de protéines par jour, pour être en pleine santé. D'ailleurs, j'ai une petite remarque à faire, c'est que je lis beaucoup d'études sur les problèmes d'excès de protéines dans le corps, donc tout ce qui va générer, tout ce qui est ces petites croûtes sèches dans les yeux, tout ce qui est raideur musculaire, tout ce qui est cellulite aussi, tout ça, ça manifeste d'un excès de cristaux dans le sang, et donc c'est à cause d'un excès de protéines. On mange trop de protéines aujourd'hui, et oui. Alors que, alors que, la consommation de protéines végétales, comme par hasard, ça te donne pile poil ce qu'il te faut en termes de protéines. Je n'ai jamais vu une seule étude aujourd'hui, malgré ce que les médecins disent à certains de leurs patients, lorsqu'il y a le bilan sanguin, ouais tu manques de protéines, il n'y a aucune étude qui dit aujourd'hui, qui prouve, qui montre en fait qu'on a des problèmes de déficience en protéines. Justement, dans la société, on consomme beaucoup trop de protéines, différentes sources de protéines, donc on revoit souvent tout ce qui est graines, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est céréales complètes, donc tout ça, elles vont constituer un petit peu, effectivement, des bonnes sources de protéines. Sans plus tarder, maintenant qu'on a débunké tout ça, qu'on a bientôt expliqué, on va passer à nos fameuses lipides. Donc les lipides qui sont un sujet, qui est un sujet, je dois l'avouer, très très vaste et très complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait les lipides, elles constituent les membranes de nos cellules. C'est ça qui va faire qu'un petit peu nos cellules sont moelleuses, sont fluides, elles vont pouvoir bien échanger entre elles, elles vont pouvoir bien se nourrir, elles vont pouvoir bien communiquer, elles vont pouvoir être en santé. Notre cerveau notamment, il est constitué à plus de 60% de graisse. Toutes nos glandes endocrines et nos glandes stéroïdiennes, par exemple, qui vont métaboliser tout ce qui est testostérone, oestrogène, par exemple, eh bien, elles sont faites à partir de corps gras. Donc nos lipides, donc tous nos systèmes nerveux, tout ça, c'est du gras. Donc on a besoin de bonnes graisses, de bonnes graisses que notre corps reconnaît. Et dans nos sociétés aujourd'hui, et j'insiste là-dessus dans mon petit tableau, c'est qu'on consomme trop de graisses dangereuses, donc tout ce qui est graisses transformées, chauffées, à haute température, frites. On consomme trop de ces graisses-là que notre corps ne reconnaît pas et qu'il a du mal à digérer ou qu'il ne la digère pas du tout, qu'il a du mal à assimiler, ça le fatigue. Ou alors on consomme carrément trop de graisses saturées, notamment dans les produits d'origine animale. Eh oui, les graisses saturées sont bonnes pour notre santé, mais il ne faudrait pas en consommer plus de 20% de nos apports. Or, des graisses saturées, il y en a déjà dans les sources de graisses insaturées et polyinsaturées que je te cite ici. Donc notamment, qu'est-ce qu'on a ? On a les huiles à crues, bien évidemment, parce que dès que tu chauffes une huile, tu la transformes, tu la dénatures. Dès que tu lui fais subir une amende transformation, effectivement, c'est plus aussi top que la mettre par-dessus tes petites préparations. Non, les épides, elles ont un rôle structurel, comme on l'a vu. Elles ont un rôle de transporteur, ça on le verra juste après, avec les vitamines A, D, E et K qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans les graisses, dont tu as besoin de graisses pour pouvoir assimiler ces vitamines. Elles ont un rôle protecteur, évidemment, ça va protéger un petit peu ta santé, tout ça. Un rôle énergétique, effectivement, mais aussi, rôle énergétique quand tu fais le jeûne intermittent, par exemple, et que tu n'as plus de glycogène, boum, tu passes en corps cétonique, donc les corps cétoniques, les corps graisseux, mais elles ont aussi un rôle gustatif. Donc tout ça, c'est ça qui va venir augmenter la valeur nutritionnelle de tes préparations, pas que les calories, mais les bonnes graisses dont ton corps a besoin, dont il reconnaît, et en plus, ça va être bon, une petite huile de dain accrue par-dessus, riche en oméga-3, ça, c'est ça que ton corps veut, des petites olives par-dessus à la fin, un petit peu d'avocat, mais ça en tira pas, parce que c'est pas bon. Et des petites graines, effectivement, des petites graines de courge, des petites graines de tournesol, qui en plus apportent une tonne d'autres bienfaits, que l'on va voir tout de suite, parce que maintenant, on va s'attaquer aux vitamines. On va s'attaquer aux vitamines de la nutrition végétale. Donc, dans les vitamines, commencez par la vitamine A, la vitamine des tissus, la vitamine qui intervient dans la croissance des os, dans la santé des yeux, elle est essentielle pour un bon système immunitaire, elle contribue à une bonne assimilation de certains nutriments, notamment du fer. Elle a aussi une action antioxydante. Donc, la vitamine A, c'est du lourd. Donc, si toi, tu as un peu de sécheresse cutanée, si toi, tu as un peu de permavité intestinale, si tu as une faible évaille dentaire, si tu as un petit peu de carrément de sécité, tu commences à mal voir, et bien peut-être que tu as une carence en vitamine A. Donc, tu vas nous manger des carottes crues, des épinards crus, des potirons, oh non, tu vas les cuire, tout ce qui est légumes verts, voilà, tu vas nous faire tout ça, patates douces, poivrons, tout ça, ok ? Tu vas nous manger de la vitamine A. Les carences, elles sont assez rares, mais quand même, tu nous fais attention un petit peu à tout ça. Ok, maintenant, on va parler des vitamines du groupe B. Alors, les vitamines du groupe B, franchement, c'est trop complexe comme sujet parce qu'il y a le B1, il y a le B2, il y a le B3, il y a le B6, il y a l'acide folique, tout le monde est là. Donc, c'est un petit peu la fête. Ce qu'il faut un petit peu retenir de manière générale, c'est que lorsque tu as des carences en vitamine B, tu as des troubles qui sont très graves. Changement du beurre, sensibilité accrue, carrément des troubles cardiovasculaires, voilà, tu as de l'insuffisance cardiaque, tu as des pertes de cheveux, enfin, vraiment, c'est des choses qui sont graves. Et ce qui est intéressant dans la vitamine B, c'est que de manière générale, et là, je ne l'ai pas assez spécifié dans mon tableau, c'est que la vitamine B, tu la retrouves dans les oléagineux, tu la retrouves dans les légumineuses et dans les céréales complètes. Et on verra qu'en fait, ça constitue la base de l'alimentation végétale. Donc, vraiment, aucun souci à se faire là-dessus, ok ? Donc, maintenant, on va un petit peu parler de la B12. La B12 qui est une vitamine très controversée dans la nutrition végétale. Pourquoi ? Parce que nous ne mangeons plus de B12 dans la nature. En fait, avec les normes sanitaires, le fait qu'on nettoie nos fruits et nos légumes, on ne mange plus la vitamine B12 qui est une vitamine faite par une bactérie qui vient du sol. Et les ruminants, par exemple, comme les vaches, elles, elles peuvent manger une herbe fraîche et du coup, ainsi créer. Elles ne créent pas vraiment parce que c'est une bactérie qui fermente, mais elles absorbent la bactérie et du coup, voilà, elles créent indirectement de la B12. Et nous, en fait, on peut manger cette B12, la B12 qui est très résistante à la cuisson et à la chaleur. Donc, c'est comme ça qu'on met la B12. Sauf que, objection, aujourd'hui, 8 animaux sur 10 sont élevés dans des conditions d'élevage intensifs, ce qui signifie que même les animaux sont supplémentés en B12. Donc, au lieu de se dire, est-ce que mon éleveur, alors qu'il pense certainement, voilà, malheureusement qu'à vivre et ce n'est pas la faute à l'éleveur, c'est de la faute à nous, à notre société qui demandons toujours plus de produits d'origine animale alors que ça ne sert plus à rien, les amis. On a tout ce qu'il faut dans la nutrition végétale, on va voir ça aujourd'hui. Mais en fait, les animaux, ils sont eux aussi supplémentés. Donc, autant se supplémenter, soit autant vérifier nos apports à nous plutôt que d'espérer que quelqu'un a bien fait son travail en supplémentant les animaux, les pauvres animaux élevés dans des conditions terribles. Donc, moi, je te recommande la supplémentation. Je te propose une cure de 2000 microgrammes par semaine de cette B12. Moi, j'utilise la Végin, je me fais des cures. Tous les jours, je prends ma Végin. On va voir pourquoi dans cette Végin, toutes les personnes qui prennent ça, aujourd'hui, elles témoignent d'un bilan carentiel exceptionnel. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est bien chargé. La Végin est bien chargée. Mais pour l'instant, je vois tout le monde qui est heureux comme le Le avec cette Végin et j'en suis très heureux. Moi aussi, j'ai eu des résultats sanguins au top du top. Next, on va parler de la vitamine C. La vitamine C qui est la queen des vitamines. C'est la reine des vitamines. La vitamine C, c'est la life. Et la vitamine C, on la trouve surtout dans les fruits et légumes crus. Je t'ai fait un petit tableau résumatif de cette vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est vraiment la life. Défense immunitaire, lutte contre les radicaux libres et les toxiques, maintien de la fonction respiratoire, maintien de la santé des os, des gencives, prévention des maladies. C'est vraiment une vitamine très puissante, un antioxydant très puissant et qui est cependant fragile. C'est pour ça que moi, je te conseille de manger du cru parce que c'est là où il y a toute la vitamine C et c'est là où tu vas te régaler. Je te déconseille la supplémentation parce que tout ce qui est vitamine C de synthèse, ça peut être pro-oxydant une fois mêlée à du fer. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus parce que c'est un sujet complexe, mais en gros, c'est ça. OK ? Ensuite, nous avons la fameuse vitamine D. Alors là, on arrive sur un sujet qui est très important. Les différentes sources d'études nous disent qu'aujourd'hui et surtout en France parce qu'on a la position du soleil qui n'est pas tout à fait comme on pourrait l'espérer. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a entre 50% et 80% des Français qui sont aujourd'hui carencés en vitamine D. Bah ouais, surtout si tu es en ville, il y a de la pollution. Tu ne vois plus le soleil, Mamène ? Tu ne vois plus le soleil ? Tu ne vois plus le soleil ? Donc, moi, je te recommande la supplémentation selon les sources. On a aujourd'hui du 808, 1208 pour les adolescents. Pour les petits-enfants de moins de 4 ans, c'est 408, donc ça va. Par contre, pour les adultes, voilà, on recommande entre 1000 et 2000 UI. Alors, il faut savoir que UI, c'est l'unité de vitamine D. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne recommande pas plus de 10 000 UI par jour. Donc, tant que tu n'es pas, voilà, les naturopathes, ils disent aussi, tant que tu n'es pas plus de 4000 UI par jour, ça va. Donc, 2008, moi, je pense que c'est la vie, je pense que c'est bien. La vitamine D qui est vitale à l'assimilation du calcium, du phosphore, ça, on l'a vu, et qui réagit sur plus de 200 gènes, vitamine D qui est capitale et dont on manque cruellement aujourd'hui. Maintenant, on va parler de cette vitamine E. Vitamine E qui est la vitamine, une vitamine très antioxydante, tout comme la vitamine A et la vitamine C. Elle va lutter contre l'oxydation des lipides présents dans le sang et, du coup, garantir les bonnes membranes cellulaires. C'est un très bon conservateur qui est utilisé aussi dans la cosmétique. J'ai mis quelques sources ici, donc on a des oléagineux, des graines comme d'habitude. Je n'ai pas encore fait le tableau, donc j'ai trouvé une petite image sur Internet. Je n'ai pas la source, mais voilà. Donc, visiblement, tout ce qui est kiwi, huile de colza, le germe de blé, l'huile de tournesol, noisette, amande, graisse de tournesol, on a tout ça en vitamine E, OK ? Donc, c'est la life. Ensuite, on va parler de la vitamine K. Vitamine K qui est aussi très importante dans la coagulation du sang, effectivement, mais aussi, elle permet de fixer le calcium sur la trame osseuse. C'est pourquoi la vitamine K, elle est vraiment très, très importante pour notre santé. La vitamine K, on va retrouver tout ce qui est légumes verts, les légumineuses une fois encore et le navet. D'accord ? Donc, ça, c'était la partie des vitamines. J'espère que ça t'a plu. On va continuer sur cette lancée en partant sur un minéral très, très controversé qui est le fer. Pourquoi est-ce que ce minéral est très controversé ? Parce qu'effectivement, on en a vraiment besoin. Donc, le fer, il s'y avait une seule chose à retenir par rapport au fer, c'est que l'insuffisance en fer est aussi grave que l'excès de fer. Et effectivement, tout ce qui est fer héminique, donc si tu es dans des produits animaux, eh bien, le corps, il va continuer à l'assimiler, même s'il y a assez de fer, donc ça va faire un excès. Alors que le fer de type non héminique, si tu es dans les plantes, eh bien, devine quoi ? Lorsque ton corps, il n'a pas assez de fer, il va augmenter l'absorption. Donc, boum, tu vas pouvoir assimiler du fer. Et lorsque tu vas être en déficit, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le type de fer non héminique, il ne va plus être assimilé. Ton corps va dire, ok, il s'est parfaitement géré. Le type de fer non héminique, si tu es dans les plantes, comme de par hasard. Donc, je t'ai fait un petit tableau récapitulatif des principales sources de fer avec les microgrammes. Donc, est-ce qu'on a encore une fois des graines, du chocolat noir, des céréales complètes, des légumineuses. Et bien entendu, le fer travaille main dans la main avec la vitamine C, puisque la vitamine C augmente l'absorption de fer. Contrairement à tout ce qui est thé, café, alcool, en fin de repas, si tu viens de te manger une superbe, tu vas te faire une super journée riche en fer, et que derrière, tu viens manger du thé, de l'alcool, tout ça, ce n'est pas vraiment une super idée. Donc, par exemple, là, je t'ai mis une petite journée végétale riche en fer. Qu'est-ce qu'on a dans cette journée végétale riche en fer ? Et bien, il y a mon crayon rouge, mon crayon rouge, il est où ? Il est là. Et bien, dans cette journée riche en fer, on retrouve les avoines, on retrouve l'amande, les graines de sésame, on retrouve les lentilles quinoa, on retrouve haricots rouges, tofu brouillés, tofu qui est une source de frotté de fer. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça, la journée riche en fer pour refaire le plein de fer de type non-éminique, avec, on a ici des légumes crus, encore ici des légumes crus, et ici des fruits crus. Ouais, mais ouais, c'est pensé, c'est réfléchi, tout ça, ça ne sort pas comme ça du chapeau. Donc, on fait attention au fer, mais le fer, voilà, les personnes qui passent un régime végétal et qui suivent ces indications très basiques n'ont aucun problème en fer, ma réserve de fer est au top, et je m'alimente de cette façon. Si tu veux, tu peux regarder la vidéo une semaine dans mon assiette végétale, où j'ai fait mes carences, pour voir tout ça. Ok ? Ensuite, nous avons le calcium, le calcium qui est le minéral plus abondant dans le corps. Pourquoi ? Parce qu'il constitue notre noso avec le phosphore, ok ? Donc, le calcium, c'est vraiment quelque chose que tu veux éviter d'avoir en carence, parce que voilà, il travaille main dans la main avec le sodium et le potassium pour assurer un bon échange entre les cellules. Il permet aussi de sécréter les bons neurotransmetteurs. Il intervient dans la coagulation somine avec la vitamine K. Donc, voilà, tout ce qui est déficit, ça va vraiment générer, bah, troubles de la croissance, des équilibres acido-basiques. C'est un sujet très vaste, les équilibres acido-basiques, je ferai une vidéo là-dessus complète si ça t'intéresse. Tout ce qui est insomnie, tout ce qui est hypertension légère, ça va être un signe de déficit en calcium. Donc, tu vas me faire le plaisir de regarder déjà tout ce qu'il y a comme source de calcium dans mon petit tableau, mais également dans ce petit tableau-là. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve ? Tiens, comme par hasard, les graines, les légumes verts, les oléagineux et les légumineuses, qui constituent selon moi vraiment les piliers d'une alimentation végétale qui est vraiment riche en minéraux. Les minéraux, c'est quoi ? C'est l'électricité que tu as dans le corps, c'est ça qui fait battre ton cœur, c'est ça qui fait que tu as l'énergie tous les jours, c'est ça les minéraux, c'est la batterie, c'est les minéraux. Ok ? Donc, tu vas nous faire ça. Si tu veux une petite journée végétale riche en calcium, eh bien, tu as bien de la chance parce que c'est fait, c'est là. On regarde, une petite pouding de chia le matin, une petite salade de riz avec du tofu, du maïs qui sont très très riches en calcium le midi et un soir, un petit chili, c'est une carne, voilà, un peu plus tranquille, un peu plus standard, mais il y a quand même du calcium là-dedans. Ok ? Donc, comme ça, tu refais ton plein en calcium et voilà, les légumes verts, c'est la vie. Le zinc, qui est pour moi un minéral, on va dire, technique de l'alimentation végétale. Pourquoi ? Parce que le zinc, en fait, tu as vite fait, le zinc tu as vite fait de temps passé. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même une source. Tu en retrouves un petit peu partout, mais il faut quand même, selon moi, faire attention à ses réserves. Voilà, il faut bien manger ses graines tous les jours. Il faut bien manger, encore une fois, ses céréales complètes, ses oléagineux tous les jours. Et effectivement, vu comment ça intervient dans plein de, dans plus de 200 compositions d'enzymes, dans l'ADN, dans la régénération cellulaire, dans le système immunitaire, donc vraiment le zinc, c'est hyper important. Et donc, je te recommande vraiment d'en manger à foison. Il y en a aussi dans la levure nutritionnelle, je n'en ai pas mis ici. Tout ce qui est lupin, le sésame, encore une fois, les graines de tournesol, les lentilles, tout ça, il y a du zinc. Donc, je t'ai mis pas mal de sources, mais essaie de veiller à ça. Les iodes, un petit peu controversé aussi les iodes, parce qu'il y en a dans les produits animaux, surtout dans les produits animaux issus de la mer, forcément. Mais on a l'alternative végétale, qui sont des algues. Selon Julien Vénesson, les iodes sont volatiles. Et en fait, tu ne peux pas les sécher et les assimiler alors qu'elles sont séchées. Donc aujourd'hui, on peut assurer des algues sèches, mais apparemment, selon lui, il n'y a plus d'iode dedans, parce qu'elles sont volatiles, elles ont disparu. Qui a tort, qui a raison, on ne le sait pas encore. Je pense qu'en nutrition, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Moi, ce que je te recommande, c'est d'utiliser des algues fraîches, genre wakame, et de les faire toi-même, de les rajouter toi-même. Tu remets un petit peu d'eau par-dessus, ça va les rallumer. Et boum, tu manges ça dans tes petites salades. Sinon, tu prends des compléments. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dans la champion du végin ? Bon, végin, ici, c'est des iodes qui ne sont pas volatiles. Mais voilà, toutes les personnes qui ont fait leur bilan carencée, encore une fois, avec ce végin, sont au top. L'air marin, irremplaçable. Donc, moi, je te conseille au niveau des iodes à regarder un petit peu tout ce qui se passe. Magnésium, qui est ni plus ni moins le roi, le king des minéraux. Pourquoi ? Parce que déjà, il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques qui s'articulent autour de trois rôles hyper essentiels. Donc, un rôle structurel, déjà, pour les membranes cellulaires, pour la formation des eaux. Un rôle de catalyseur, comme une clé des réactions biochimiques. Donc, ça va être vraiment hyper important pour lutter contre le veillissement cellulaire. Contre les fatigues chroniques, contre les maladies génératives. Et là aussi, un rôle de régulateur au niveau neuromusculaire. Donc, une bonne adaptation au stress. D'ailleurs, notre cerveau qui est très gourmand en magnésium lorsque l'on est stressé. Donc, si tu commences à avoir des popis qui s'utilisent, ou alors tu vas avoir des spasmes la nuit. Quand moi, j'en ai, je sais exactement que j'ai des carences en magnésium. Donc, tu nous fais un petit peu trop là-dessus. Ok ? Ensuite, nous avons le sévénium, le phosphore et le potassium. Donc, le phosphore qui est aussi un minéral très important. Ça, on a un petit peu expliqué avec le calcium dans la bonne santé des eaux. Le potassium qui est vraiment abondant, abondant, abondant dans tout ce qui est fruits et légumes. Donc, du potassium, tu en as partout. Et en fait, justement, on va faire un petit peu ce lien là avec le potassium et le sodium. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le potassium et le sodium, ils veillent à notre bon équilibre osmotique. C'est-à-dire qu'ils veillent au bon fonctionnement de nos cellules. Donc, elles ont besoin de baigner dans un environnement où la pression est parfaite. Donc, trop de potassium, c'est entre guillemets trop sain. Du coup, ça va créer un déséquilibre. Donc, il faut veiller à apporter du sodium. Donc, tout ce qui va être sel non raffiné, style sel d'Himalaya. Tu peux essayer une petite version plus locale. Du gomasio, donc qui va être du sel non raffiné avec des graines de sésame. Et par exemple, qu'est-ce que tu viens faire là toi ? Qu'est-ce que tu viens faire là ? Et donc voilà, pardon. Donc, tout ce qui est radis, tout ce qui est légumes terres, entre guillemets, pommes de terre, échalotes, ça va venir avec une concentration de sodium. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On a surtout aujourd'hui un problème d'excès de sodium dans nos sociétés. Je te dis ça, mais je pense que si tu manges déjà bien salé avec ces produits-là, tu n'as pas besoin de te soucier du sodium. On est justement dans une société qui consomme trop de sodium et en excès. Donc, ça fait de l'hypertension artérielle, ça fait de la rétention d'eau, ça fait des osdèmes, ça crée de l'obésité, ça fait de l'insuffisance cardiaque. Donc vraiment, je pense que si tu débutes un peu en végétalisme, soucis-toi plutôt du potassium et te dire, ok, je vais quand même manger assez de fruits et légumes crus. Le sodium, avec les aliments transformés que je mange déjà, qui sont déjà bien, il y a déjà du sel bien partout, t'inquiète pas, du sel raffiné, il y en a déjà bien partout. Voilà, je l'ai mis là, mais c'est vraiment pour les quelques exceptions des personnes qui ont vraiment besoin de sodium. Le selenium, donc ça le selenium, c'est un très très puissant antioxydant et c'est un minéral qu'on a vite tendance à oublier. Effectivement, il y en a un petit peu partout dans l'alimentation végétale, mais si tu veux être tranquille et que tu veux vraiment avoir tes hormones thyroïdiennes qui fonctionnent au top, bénéficier d'un puissant antioxydant, c'est vrai que le selenium, c'est quand même un minéral relativement important. Donc si tu as des pertes de cheveux, si tu as un vieillissement cutané accéléré, ça peut venir du selenium, donc le selenium, il suffit de manger deux noix du Brésil par jour pour avoir 100% des apports. Donc le selenium, il y en a un petit peu partout, j'en ai mis aussi tout ce qui est olive, olive, je ne l'ai pas mis, olive, lentilles, il y en a là-dedans, donc ça c'est top. Les glucides, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter les glucides ? Je ne pense pas, je pense pas. Je pense que tout le monde a bien compris que les glucides, c'est les fruits, les légumes, les céréales complètes, l'avoine. Je peux quand même en faire un petit topo vite fait sur le rôle des glucides, donc un rôle énergétique bien entendu. Et il y a un truc, si je peux dire, qui est important, c'est qu'en fait les glucides, donc on va dire le sucre de notre corps, c'est ça qui va jouer sur l'insuline. Et donc les personnes qui arrêtent de manger des glucides, elles se dirigent tout droit vers ce qu'on appelle la famine cellulaire. Parce que les glucides, donc le sucre, il y en a un petit peu partout, là je parle des glucides en focus, mais des glucides, il y en a un petit peu partout, tu vois, céréales complètes, même dans les légumineuses finalement, il y en a un peu partout. Donc c'est quand même important de les incorporer dans son alimentation. Pourquoi ? Parce que l'insuline, c'est l'hormone du stockage certes, mais c'est aussi l'hormone nourricière qui va ouvrir les cellules et qui va permettre aux nutriments de rentrer dans la cellule. Et c'est ça qui va la nourrir. Donc les glucides, on ne fait pas l'impasse dessus. Tout ce qui est fruits, légumes, ça on a compris, c'est vraiment corps. Et ça doit constituer 50% de ton assiette, ça on a tous compris. Et bien entendu, voilà, céréales complètes pour toutes les raisons, le zinc, le zinc par exemple qu'on voit à ce moment-là. Dans la famille des glucides, tout ce qu'on retrouve surtout, ce sont les fibres. Donc les fibres qui ont un rôle satiétogène. C'est important de mastiquer les fibres, les glucides, elles se digèrent ici avec notre amyla salivère qu'on sécrète quand on mâche. Donc tu vas me mâcher tout ça, surtout si tu es végétalien. Je vois trop de végétaliens qui mangent super vite. Vous êtes malade, votre pancréa derrière, il doit travailler comme un fou pour réparer ça. Vos intestins, ils n'assimilent pas la moitié de ce que vous mangez, ça va aux toilettes. Donc vous allez passer du temps à me mâcher tout ça, à bien en saliver le bol alimentaire, à bien me manger ça. Et vos organes, vous allez avoir plus d'énergie toute la journée, vous faire du bon dia de l'aigriade le matin, vous allez me faire ça, ok ? Donc vous allez être sympa, les fibres, elles sont soit solubles. Donc c'est pour ça que quand tu as un petit peu la diarrhée, tu manges surtout du riz, de la banane parce qu'elles sont solubles dans l'eau, parce que c'est doux, parce que ça passe bien. Et que tu évites quand tu es malade de manger des fibres insolubles, donc qui sont un peu plus irritantes et surtout avec du gras, d'accord ? Purée, c'est fini les gars, vous avez toutes les sources. Ce tableau, il est disponible dans le lien de toute cette vidéo, d'accord ? Si tu as kiffé les petits tableaux, les petites infographies que j'ai mis, je n'ai pas tout expliqué en détail, j'aurais aimé en dire plus, peut-être que j'ai oublié certaines choses, bah ouais, comment faire une salade végétale ? Donc ça, je le mettrai dans le lien de cette description de cette vidéo. Qu'est-ce qui me semble aussi pertinent de dire ? Bah ouais, pas besoin de poudre, pas besoin de poudre, on a toutes les protéines qu'il faut dans les plantes. Tu vois, là, il y a 22 grammes de protéines dans ce petit shake. Donc voilà, ça, je n'en ai pas parlé non plus. Les végétaux riches en magnésium, je n'en ai pas parlé non plus, je n'ai pas eu l'occasion de venir ici reparler un petit peu des graines, des oléagineux, des céréales complètes, voilà. Te montrer aussi un petit peu pourquoi pas, tant qu'on y est. Une journée riche en magnésium, qu'est-ce qu'on a ? Un pouding de chia, une salade de riz encore une fois, et un petit croque vegan, donc tu comprendras pourquoi. Il y a ce petit teint, cette petite purée de sésame, qui est vraiment exceptionnelle pour la santé. On a vu qu'elle était riche en plein de nutriments essentiels dans l'alimentation végétale. Je n'ai pas parlé non plus de la richesse en protéines, de nos amis fruits et légumes, mais il y a des acides aminés dans les fruits, il y a des acides aminés dans les légumes. Donc on a vu, la protéine, voilà, c'est un mur, les acides aminés sont les briques. Donc toi, tu viens chercher tout ça, tu viens chercher tes briques un petit peu partout, tu vas veiller à varier les sources, ok ? Tout le reste, j'en ai parlé. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à la partager. J'ai mis beaucoup de temps à fabriquer ce tableau, à fabriquer toutes ces infographies. Ce serait vraiment un honneur, un plaisir si tu partageais cela dans les groupes dédiés, en story, sur Facebook, à tes amis, à liker, à t'abonner, bien entendu, pour augmenter le référencement, pour que de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'alimentation végétale puissent le faire de manière consciente et bienveillante envers leur corps. En santé, c'est encore mieux. Servir à la cause animale, c'est bien. Le faire en bonne santé, avec énergie, avec peps, c'est encore mieux. Donc s'il te plaît, n'hésite pas à partager tout ça. Une dernière chose, n'hésite pas à t'abonner dans le club des e-mails. Pareil, en téléchargeant le tableau, tu t'abonnes à mon club des e-mails privés tous les matins ou presque à 9h. J'envoie un mail directement dans ta boîte mail de motivation de nutrition végétale, ok ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Marco. Je fais une bonne journée.